Et on est là maintenant dans les studios avec Stan Mecret qui nous arrive de Guadeloupe. Bonsoir Stan. Ah, Martinique toi aussi. Alors, vas-y, tu peux parler au micro, ça y est, on t'entend, les auditeurs t'entendent. Yes, bonsoir à tous. Tu n'as pas besoin d'appuyer sur le bouton. Ok. Voilà, on t'entend. Donc toi aussi, tu es de Martinique, tu n'es pas de Guadeloupe. Martinique. C'est moi qui me suis trompée alors ce soir. C'est un gros, gros, gros focus sur la Martinique. Après King Elsie, eh bien on parle de toi. On va te présenter puisque tu as 35 ans, c'est ça ? 39 ans. Ah, 39, tu vois, je te rajeunis, c'est les lox qui font ça. Et ce petit teint à aller que tu as qui fait sentir le soleil de la Martinique ici dans les studios de radio, ça fait du bien. Du coup, on va parler de toi là puisque tu nous disais que tu as perdu tes premiers enregistrements de la fin des années 90 puisque déjà dans les années 90, tu enregistrais. Et ces enregistrements étaient en cours de numérisation puisque Internet est arrivé, la numérisation est arrivée et tout ça, ça s'est perdu durant l'année 2003. Et on pouvait t'entendre chanter solo sur ces enregistrements-là. Est-ce que tu as pu les retrouver, ces enregistrements ? Malheureusement, non. Ah oui, donc du coup, tu as dû tout recommencer. Certaines choses n'ont jamais même été réenregistrées, d'autres choses sont restées effectivement dans l'esprit, dans la tête. Voilà, il y a des choses que j'espère avoir peut-être encore l'occasion de pouvoir peut-être qui s'est réenregistrées. Eh bien oui, c'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, on va parler de ton studio de production puisque en attendant, tu as évolué. Et c'est ça qui va faire qu'on va s'écouter ton premier titre là dans quelques secondes puisque tu, malgré toutes ces aventures, malgré tous ces déboires, tout ce que tu as pu me raconter, tes sessions d'enregistrement qui se sont amplifiées, qui ont abouti à des titres qui résonnent encore aujourd'hui, tels que Rengen que tu avais enregistré en 2005 ou encore Adan Kou, si je le prononce bien. Adan Kého. Adan Kého, voilà. En créole, en Martinique, c'est Adan Kého, Guadeloupe, c'est Adan Kého, mais c'est pareil. Adan Kého, d'accord, c'est Adan Kého en fait. En anglais, non ? Non, c'est Adan Kého. Ah, c'est Adan Kého, d'accord. Adan Kého, Adan Kého, il y a plusieurs manières de le dire. D'accord, tu vas m'apprendre encore plus à parler créole. Pas de problème. Oui, et donc c'est le dernier titre avant la séparation du groupe, mais tu es resté du coup très 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 positif. Et du coup, on va s'écouter là le titre positif et ensuite tu répondras à ma première question. Pour l'heure, on présente un petit peu ce que tu fais aux auditeurs avec le titre positif et on revient juste après pour te poser des questions et tu as ramené ta guitare et ça, c'est très très bon. Allez, c'est parti. Positive. Positive. Stan Mecret dans les studios de Eau de Radio 91.3, la radio des Hauts-de-Garonne. Vous écoutez Kikaliente, l'émission reggae qui met du soleil dans vos oreilles. Positive. Positif. Reste cool. Positive. Positif. Reste cool. Positive. Reste cool Tu n'as pas de chaînes à tes pieds Ni même de manottes au poignet Mais pourtant, tu t'as sans prisonnier Crie à la personne pour t'aider Et pas même pour te ramasser C'est pourquoi tu te sens isolé Mais positive, reste cool Positive, reste cool Positive, reste cool Positive, reste cool Tu ne sais pas où vivre Et tu cherches le zayonnier Où vivre, où est le zayon ? Tu ne sais pas où vivre Et tu cherches le paradis Qu'est-ce pas où vivre, où est le zayon ? Où est-ce pas où vivre, où est le zayon ? Positive, reste cool Positive, reste cool Positive, reste cool Tu n'as pas de chaînes à tes pieds Ni même de manottes au poignet Mais pourtant, tu t'as sans prisonnier Mais pourtant, tu t'as sans prisonnier Crie à la personne pour t'aider Et pas même pour te ramasser C'est pourquoi tu t'as sans prisonnier C'est pourquoi tu te sens isolé Mais positive, reste cool Reste cool Positive, reste cool Positive, reste cool Positive, reste cool Et nous sommes de retour maintenant après l'écoute de ce titre Positives. Tu vas nous expliquer pourquoi. Parce que le groupe Les Rouleurs, c'était le nom de ton groupe, donc tout au tout début quand tu as commencé. Le groupe s'est séparé, mais pourquoi le groupe s'est séparé ? Et qu'est-ce qui a fait que du coup tu en as sorti ce titre suite à ces déceptions ? On est arrivé à un moment où on devait chacun check son chemin. C'est-à-dire que bon, tout le monde se cherche dans la vie. Et déjà de pouvoir se trouver, c'est une bénédiction. Et bon, on était jeunes, c'était en 2006. On avait 23, moi j'avais 23 ans, quelque chose comme ça. Joke lui devait avoir peut-être 22 ans, 21 ans. Alpati Oganja, il devait avoir, peut-être même il était un petit peu plus vieux que moi, un an de plus, je ne sais même pas. Mais par contre, cette chanson n'est pas sortie. Après, ce n'est pas cette chanson-là. Ce n'est pas celle-là ? Non, c'est-à-dire que c'est Ad Anker, c'est la version d'Ensole sur le footstep rhythm. D'accord. Et c'est le dernier titre enregistré avec Les Rouleurs. et qui a même été, on va dire, produit par Alpati Oganja lui-même. D'accord. Voilà. Grand, grand producteur quand même là-bas. Non. À l'époque, non ? Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, il avait le matériel et il a... Des fois, on est mieux servi que par soi-même. C'est ma devise, c'est la devise. Bien sûr. Ça doit être la devise à tous. Et voilà. À l'époque, tu n'avais pas les fonds, tu n'avais pas les moyens. Et puis tu étais jeune pour faire ton studio. Ce n'était même pas dans ton imaginaire déjà ? Non, pas encore. Mais c'était pour... Si, si, si. Maintenant, ça me revient. Si, en fait. Mais sauf que je l'avais appelé 972MIX. Excellent. J'avais de la pâte à modeler. J'avais sur un petit carton 972, verre jaune-rouge. MIX, j'avais dessiné une petite Martinique, un petit palmier. Excellent. Tu vois, Lydia était déjà là. Mais il n'y avait pas d'argent. En ce temps-là, on n'avait même pas de smartphone. Eh bien, oui. L'iPhone 1 n'existait même pas, je crois bien. Eh bien, oui. Les smartphones sont arrivés en 2000, 2002. Enfin, 2000, 2001, 2002. Ouais. En tout cas, l'iPhone, je crois, c'est pas 2008. Ah, ben, on ne va pas faire de pub pour appel. Ouais, ouais, pardon. Mais les téléphones portables, oui. Tout ce qui est numérique, les ordinateurs, Internet. C'est arrivé en 2002. Et il y a 20 ans, toute cette technologie-là qu'on n'avait pas à l'époque. C'est vrai. Les enregistrements n'étaient pas aussi... Maintenant, c'est mieux. On peut faire de grandes choses. Tu as connu les vinyles ? J'ai connu les vinyles 45 tours, 33 tours, cassette vidéo VHS, cassette normale qu'on a avec le crayon là pour embobiner ça. Et quand tu as enregistré tes premiers titres, c'était comme ça sur cassette ? C'était du bricolage. Je tenais un piano, je jouais, j'enregistrais. Ensuite, ce que j'avais enregistré, je réenregistrais par-dessus. Je rachetais encore du piano. Je n'avais pas le piste par piste, le matériel de l'époque. Donc, je faisais moi-même ça, quoi. J'enregistrais sur des enregistrements par-dessus. À la fin, ça donnait un truc. Un brouhaha. Un brouhaha. Un brouhaha. Un brouhaha. Un brouhaha. Un mélange. Mais bon. Après, on m'a toujours dit, quand la vibe, c'est bonne, quand la musique est bonne, peu importe à quoi tu enregistres, ça, normalement... Bien sûr, ce qui sort, c'est ce que ressentent les gens aussi. C'est ça, c'est le cœur, quoi. Il y a des gens, ils ont le meilleur matériel de la planète. Et puis, ils font des trucs qui, bon, tu vois ce que je veux dire ? Si tu fais quelque chose de sale, tu as beau avoir le meilleur studio du monde, si tu ne sais pas faire quelque chose de bien, ça ne sert à rien. C'est ça. Et alors, du coup, ce titre-là, Positif, tu l'as fait à quelle occasion ? Alors, Positif, c'est une chanson que j'ai écrite dans les alentours de 2000, entre 2013 et peut-être 2014, 2015, je ne sais même plus. J'ai enregistré ça plein de fois, j'ai perdu des téléphones, tous mes mots vocaux. Tu étais en l'air un peu. Disons que, tu sais, ça arrive, il y a tellement de gens qui perdent leurs photos dans les téléphones. C'est ça. Si on ne met pas dans les disques durs, tout ça, on néglige ça, on croit toujours que, puis ça n'arrive pas qu'aux autres. On est tributaires de cette technologie. C'est ça. Et là, cette chanson-là, je l'ai enregistrée dans mon studio Shen and King Productions. Oui, donc ça, c'est ce que tu as créé récemment ? C'est ça. Comme tu disais, on est mieux servi que par soi-même. Du coup, tu as eu l'idée de créer ce studio-là ? C'est ça. Shen and King Productions, c'est quelque chose, j'ai de l'ambition pour ça, et à long terme, j'espère, au court terme. Donc, c'est en Martinique ? Shen and King Productions, c'est un studio mobile, c'est-à-dire en France, en Martinique, Bordeaux. Il y aura plus tard, j'ai même le projet d'une fourgonette, une sorte de sound system, tu vois. Ah, bien sûr, ça se fait. J'ai même pensé au vélo, le vélo. Tu sais, les bikes à trois roues. Ah oui, avec les petites caisses derrière. Voilà, dans Bordeaux, qui diffuse du son. C'est un peu ce qu'ils font, les Rastas du Chœur. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Les Rastas du Chœur, ils ont un camion, c'est un autre système, et ils se déplacent avec. Oui, on entend ta guitare, ça prouve en live que tu es dans les studios avec ta guitare. Ah ouais. Du coup, on continue sur 2007, puisque tu nous parlais là de 2013, la création de toutes ces chansons-là. Depuis quand tu écris exactement ? J'ai commencé, ma première chanson, c'était en 1996. Je devais avoir 14 ans, j'étais dans ma petite chambre, et j'avais une petite chanson créole. J'écoutais beaucoup de Bob Marley, j'écoutais Zion Train is coming up, tu vois. Et puis, sur les mêmes notes que Zion Train, en fait, j'ai fait une chanson qui s'appelle Oh Man. D'accord, donc tu reprends la rythmique et tu mets tes paroles dessus. Ouais, c'était pour débuter, tu vois. Oh Man, a tellement, il faut réaliser. Oh Man, a tellement, il faut continuer. Oh Man, a tellement, il faut garder la réalité en face. Oh Man, la vie arrête, il faut sacrifier. Ouais, c'est bon ça. Bah oui, tu avais le rythme déjà. Tu savais que tu voulais faire ça ? Oui, j'ai toujours voulu. Moi, le reggae, c'est ce que j'aime, tu vois. J'étais tellement content quand j'ai appris que c'était le patrimoine mondial de l'UNESCO. J'étais fier de me dire que je fais quelque chose qui peut-être dans mille ans, on va, tu vois. Ouais, bah oui. Peut-être pas moi, mais je veux dire, la musique. La musique reggae, bien sûr. C'est le maillon d'une chaîne, chaque artiste reggae amène ça à l'édifice, tu vois. Ça a une âme. C'est ça. 2007 marque un nouveau tournant dans ta vie et dans ta perception du monde musical avec la rencontre de Kuntabi. Kuntabi est à toi, ce que les Scratch Perry étaient à Bob Marley. Raconte-nous un peu votre rencontre, comment elle s'est faite ? Eh bien, écoute, j'étais à Bordeaux, je marchais. La vie a fait que, voilà, on s'est tchèque, je ne me rappelle plus exactement les détails parce que, bon, ça fait quand même... C'était là-bas, en Martinique ? Non, c'était ici. Ici, à Bordeaux ? Ici, à Bordeaux, voilà. Et puis, Kuntabi m'a parlé de son petit studio, tu vois. C'est un petit truc dans une petite pièce, mais voilà, l'esprit était là. Et en fait, je ne sais pas, c'était comme un grand frère, tu vois. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Kuntabi, c'est quelqu'un qui, même sur YouTube, on peut le voir, tu sais. On le big up, ouais, Kuntabi, on le big up. Kuntabi, c'est un gars qui, il a connu Mouchapata à Paris. Mouchapata était l'ancien garde du corps de Bob Marley, tu vois. Et Kuntabi, c'est quelqu'un qui, il était comme un maestro. Quand je jouais, il me disait, il faisait des grands signes derrière, tu vois. Il joue plus aigu, plus grave, tu vois. Il te donne des conseils, rien qu'avec les mains, comme on parle en italien avec les mains, quoi. Voilà. Et toi, tu captais tout ce qu'il voulait de toi ? Plus ou moins. En tout cas, on a fait la chanson Sanouye. Il y a eu ma version, il y a eu sa version à lui. Qui, d'ailleurs, celle que, elle était mieux enregistrée au final. Et puis, il y a eu, après, une autre version avec un artiste malien à l'époque. Le son est mal enregistré, mais la vibe, c'est bonne. Et peut-être qu'un jour, quand je reviendrai, s'il va savoir, je te faire écouter aux auditeurs. Bah oui, déjà, on va leur faire écouter Sanouye. Mais il y a la version actuelle là, qui a été remixée. Ouais. Tu vois. Donc, elle est de 2007, mais elle a été rafraîchie. À ton studio, à Shenen King Production ? Non, cette fois-ci, non. Parce que, tu sais, malgré le fait que j'ai Shenen King Production, il m'arrive encore de travailler avec d'autres personnes, tu vois. C'est ce qui est important, les connexions. Voilà, la connexion. D'ailleurs, j'en profite, si je peux. Bien sûr. Faire un big up à Martin de Shaman Studio, Côte d'Elysée, et qui a contribué à ça. Et merci, je lui dis. Shaman Studio et Martin de Shaman Studio. Et sur ce big up, bah écoute, on va s'écouter le titre Sanouye. Yeah. Hein, si ça te dit. Et puis, on reprend juste après. Ça me marche. Allez, c'est parti. Alors, petit couac technique. Vas-y, dis-moi. C'est l'autre version. Ah, bah voilà. Mais j'ai pas la bonne. J'ai pas la bonne. Du coup, t'es obligé de nous la faire en live avec ta guitare. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Elle est très complexe. Mais tu peux mettre celle-ci. Mais l'autre version, celle que je te parlais tout à l'heure. Mais après, celle-là, c'est... Bah justement, celle que tu vas mettre là, c'est celle de Kunta. Ah, d'accord. C'est la de 2007. Eh oui, donc c'est un petit peu... Bon, c'est un petit peu spécial, mais on la passe quand même, tu veux ? Allez, c'est parti. Maître du jour, du jugement dernier. C'est toi qu'on adore. Et de toi seul, on éplore le secours. Qui demeure dans le droit chemin ? Celui des seaux que tu couvres de tes bienfaits. Ouais. Tja, rasta forai. Dédicace pas tout bon cas souffert. Assigne la terre. Dédicace pas Kunta. Yo man. Où j'ai sauvé. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501